Bonjour, bonjour, mademoiselles, madame, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente à vous, monsieur Diallo, développeur informatique, information au saisie de bordel. Aujourd'hui, nous allons parler de tout notre sujet, tout autre sujet. Cela concerne la place des femmes dans le domaine de l'IT. Donc, il n'est pas sans savoir que de nos jours, ce domaine est bien, bel et bien, dominé par les hommes. Mais si nous partons quelques années en arrière, bien avant les années 80, c'était un domaine dominé par les femmes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Il y a une énorme chute des femmes qui se mettent dans le domaine de l'informatique. Et donc, du coup, les hommes sont beaucoup montés dans ce domaine. D'où le fait de la non-parité dans ce domaine. Donc, aujourd'hui, on est là pour promouvoir, inciter les femmes à se lancer dans ce domaine-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouser les choses ? Qu'est-ce qu'on peut faire de nos jours pour amener les femmes à se lancer dans ce domaine ? Donc, on va juste parler de quelques icônes qui ont marqué l'histoire de l'informatique et qui ont été pionnières de l'informatique. On va, par exemple, parler de Ada Lavas. C'était l'avant-gardiste. Elle, elle a conçu, par exemple, l'enceinte de l'ordinateur. Donc, cette machine qui était une machine analytique, qui permettait de faire des calculs. C'était une grande mathématicienne. Si nous parlons aussi de Head Lamar, c'était une icône, donc la star de Hollywood, avec plus de 30 films sur des écrans géants. Nous allons aussi parler de Grasse ou peur. Cette femme, c'était la reine du logiciel. Pourquoi on l'appelle la reine du logiciel ? Parce qu'elle a conçu le langage cobalt. Un langage hyper complexe. D'ailleurs, même moi, je n'arrive toujours pas à suivre le cobalt. Je vais laisser tomber. Autant vous dire que les femmes sont bel et bien capables. Et si nous parlions aussi de Margaret Hamilton. Cette femme, elle a fait un grand saut pour les femmes. Car le premier homme à être sur orbite, ce homme-là, pour aller en orbite, ils ont dû utiliser un programme informatique qui a été codé par Margaret Hamilton. Donc, ça veut dire quoi ? C'était un petit pas pour les hommes, un grand pas pour les femmes. Ça s'appelle le projet Apollo 13. C'était dans les années 1970. Tout ça pour vous dire quoi ? Que de nos jours, le domaine de l'IT est dominé par les hommes. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est un domaine réservé aux hommes. D'où l'intérêt de cette vidéo que nous faisons passer aujourd'hui. C'est un message que nous faisons passer. C'est un projet citoyen pour promouvoir les femmes à aller dans ce domaine-là. Qui, auparavant, était un domaine dominé par eux. Donc, si nous prenons un exemple, par exemple. Avant que les hommes prennent l'avant et que dominent ce métier, les premiers hommes ont été formés par des femmes. C'est par la suite que ces hommes ont dominé le domaine et ont un peu délaissé les femmes. Donc, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quoi ? Est-ce que les femmes sont capables de refaire bousculer les choses et arriver à une parité dans ce domaine-là ? Moi, je dis oui, tout est capable. Il suffisait d'y croire et de se lancer, se donner les moyens et bien réfléchir au basage. Qu'est-ce qui peut nous aider à avoir une parité hommes et femmes dans ce domaine-là ? Moi, je partirais plutôt au lycée. Je dirais, quand vous êtes au lycée, ne vous dites pas, ne vous laissez pas avoir parce qu'ils disent ou ce qu'ils veulent faire croire que les domaines des sciences sont réservés aux hommes. Non, allez dans ce domaine. Si vous vous sentez capable, allez-y. Mais même, allez essayer. Qui ne tente rien, n'a rien. C'est un proverbe qui dit vrai. Donc, essayez, lancez-vous dans ce domaine pour ensuite pouvoir intégrer les écoles d'ingénieurs et ensuite être vraiment dans ce domaine-là, avoir des postes à responsabilité qui vont vous permettre de gravir les échelons. On va aussi peut-être parler de la formation continue en entreprise. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de formation continue, la plupart des gens ont tendance à dire, oui, il faut que ce soit les hommes, mais non, pas du tout. Tout le monde peut le faire. Quand je dis tout le monde, je parle évidemment des femmes parce que c'est un projet qui nous tient au cœur. On veut faire changer les choses pour avoir une bonne parité dans ce domaine-là. Donc, quand on vous dit école d'ingénieurs, c'est pour tout le monde. Quand on vous dit école d'architectes, c'est pour tout le monde. Et les femmes sont aussi capables de le faire. Donc, la preuve, ces grandes icônes dont nous avons citées au préalable, nous avons démontré que les femmes étaient bel et bien capables de faire quelque chose de merveilleux. Donc, autant de vous dire qu'aujourd'hui, il est presque temps de vous relancer dans ce domaine et vous réapproprier de ce qui vous va de droit. C'est un domaine réservé à tout le monde. Aujourd'hui est un grand jour. Je vous dis, il n'est jamais trop tard. Vous pouvez vous lancer dès maintenant. Et nous, nous vous incitons, nous faisons la promotion d'ailleurs, pour vous dire que ce domaine, il est aussi bien fait pour vous que pour les hommes. Donc, vous pouvez vous lancer dans ce domaine de l'IT pour graver les échelons, avoir des postes à responsabilité, ne pas se dire, oui, je suis bien dans le domaine de la gestion, je suis bien dans le secrétariat, je suis bien dans l'administration. C'est un domaine pour tout le monde. Donc, l'IT de nos jours est dominée par les hommes. Et nous, nous appelons à une prise de conscience, à un rebond total, pour que les femmes puissent se lancer à nouveau dans ce domaine-là, pour qu'il y ait plus de parité et qu'il y ait plus de choses qui avancent. Parce qu'apparemment, quand les femmes sont aux ordres, on a tendance à bien respecter et à obéir. Sans plus tarder, j'aimerais maintenant remercier tous les gens qui nous ont incités à suivre ce projet citoyen. plus précisément, l'école du Cézide-Bordeaux. Donc, une grande école qui nous a permis de voir à quel point on peut être important pour la société. Donc, un grand merci à tous et merci d'être venu sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera sûrement consacrée au développement cette fois-ci. Merci à vous, à voir. A très bientôt.